Vous n'avez pas honte ? Mais vous plaisantez ? Vous êtes un hableur, un matamor, un tartarin, un bluffeur ! Vous êtes une merde intégrale ! Et bah casse-toi pauvre con ! Bonjour camarades, je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de punchline, ce que l'on appelait avant des bons mots ou des traits d'esprit. Des petites vannes bien piquantes dans le but de se moquer ou de moucher un adversaire. Certaines personnalités sont devenues des spécialistes de la chose et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va commencer par Hollywood, le quartier des rêves, les plus grands acteurs du monde et aussi les plus grandes langues de vipère réunies en un même endroit. La première personnalité de notre liste c'est nulle autre que Katharine Hepburn. Elle a reçu quatre fois l'Oscar de la meilleure actrice, un record, et elle est considérée comme la plus grande actrice de l'histoire du cinéma américain. Lors d'une séance de photographie avec les acteurs de la MGM, Julie Garland, une autre actrice américaine, est venue habillée de manière pas très élégante. Katharine Hepburn n'était elle aussi pas habillée de la meilleure des manières. Elle déclara à Julie Garland, « Je savais que je serais mal habillée et je savais que vous seriez mal habillée aussi. La seule différence, c'est que vous, vous avez pris le temps de l'être. » Un jour, Katharine Hepburn a été interrogée par la commission aux enquêtes anti-américaines. Voici ce qu'elle déclara à la cour. Parlons de Groucho Marx, un des comédiens américains les plus reconnus de son époque. Il fera équipe avec ses quatre frères, les Marx Brothers, officiant au cinéma, à la télévision et sur scène. Groucho Marx avait dîné en ville. Prenant congé de la maîtresse de maison, il lui dit « J'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-là. » Groucho Marx était connu pour ses rôles misogynes et pour les nombreuses insultes qu'il donnait à ses partenaires dans ses films. Un jour qu'il était au restaurant, un qui-d'âme vient le perturber. « Excusez-moi, vous ne seriez pas Groucho Marx ? » « Oui, oui. » « Je suis un de vos plus grands admirateurs, je peux vous demander une faveur, s'il vous plaît ? » « Dites-moi laquelle ? » « Eh bien, vous voyez ma femme qui est assise juste là, à cette table ? Vous pourriez aller la voir et lui dire quelques insultes ? » « Monsieur, si ma femme ressemblait à ça, je n'aurais besoin d'aucune aide pour imaginer des insultes. » Groucho Marx était assis dans le métro. Il dit à une vieille dame qui était debout, « Je vous céderai bien ma place, mais elle est déjà occupée. » Après une comédienne et un comédien, on passe maintenant au producteur Samuel Goldwyn. Né polonais et naturalisé américain, il sera l'un des plus grands producteurs du cinéma muet. Samuel Goldwyn et Louis Mayer, un autre producteur américain, se détestaient totalement, même s'ils étaient anciens associés. Ils se sont même battus lors du tournage d'un film. On demandait alors à Samuel Goldwyn si cet incident avait eu des répercussions sur leur relation. « Il répondit, comment ça ? Nous sommes comme deux amis, comme deux frères. Nous nous aimons l'un et l'autre. Nous ferions n'importe quoi l'un pour l'autre. Nous pourrions même trancher la gorge de l'un pour l'autre. » Samuel Goldwyn avait la réputation de souvent oublier le nom de ses acteurs. Un jour, il recruta l'acteur Louis Bromfield et lui demanda de venir à Hollywood. Bromfield restera pendant quelques mois sans rôle précis. Un jour, il vient voir Samuel Goldwyn pour lui demander des explications. Celui-ci lui répondit, « Soyez patient, soyez patient. » « Monsieur Goldwyn, mais pourquoi avez-vous donc décidé de m'employer ? » « Juste pour votre nom, Monsieur Bronstein. Juste pour votre nom. » Louis Meyer n'était pas très apprécié. Et lorsqu'il mourut, Samuel Goldwyn déclara qu'il n'y aurait pas grand monde à son enterrement. Et, surprise, il y eut une foule très nombreuse. Samuel Goldwyn dira alors, « C'est seulement qu'ils ont voulu s'assurer qu'il était bien mort. » Dans les années 30, toutes les blanchisseries de Californie étaient tenues par des Chinois. Samuel Goldwyn avait la réputation d'être très peu diplomate. Et lorsque le général chinois Chiang Kai-shek vient visiter les studios californiens, Samuel Goldwyn, en voyant sa femme, déclara, « Si j'avais su, j'aurais apporté mon linge à laver. » Si le cinéma américain a une certaine longueur d'avance sur son équivalent français, les acteurs et actrices françaises, de théâtre principalement, ont clairement le dessus au niveau très d'esprit. Sophie Arnoux, actrice et chanteuse française du XVIIIe siècle. Lors d'une vente aux enchères des objets ayant appartenu à Mademoiselle Laguerre, une femme réputée pour avoir de nombreuses conquêtes, un visiteur, émerveillé par la richesse des objets, déclara, « On dirait un conte de fées. » Sophie Darnoux, pour se moquer des mœurs légères de Mademoiselle Laguerre, déclara, « Dites plutôt un conte des mille et une nuits. » Dans une promenade avec des amis au bois de Roumainville, Sophie Arnoux rencontra le poète errant, gentil Bernard. « Comment ? » s'écria-t-elle, « sans personne avec qui causer. » « Eh bien, on peut dire que je m'entretiens avec moi-même. » « Alors prenez garde, chère amie, vous écoutez un flatteur. » Une danseuse se plaignait d'avoir été traitée de catin. Sophie Darnoux la réconforta en lui disant, « Les gens sont aujourd'hui si grossiers qu'ils appellent les choses par leur nom. » Marcel Achard, acteur de théâtre durant l'entre-deux-guerres, spécialiste des comédies légères et humoristiques. À une pièce de Claudel, Marcel Achard se retourna vers sa voisine qui applaudissait souvent. Et lui dit, « C'est pour vous réchauffer. » Lors d'une séance du film « Le secret d'Henri Bernstein », l'actrice Miss Tinguette n'était plus très jeune. « Quel âge peut-elle avoir ? » « 60 ans ! » « Plus les matinées. » En sortant de la première représentation du soulier de satin de Claudel, Marcel Achard déclara, « Heureusement qu'il n'y avait pas la paire. » Tristan Bernard, l'un des plus grands dramaturges français du XXe siècle. Tristan Bernard parlait d'une actrice aux mœurs légères. Pour se faire un nom, elle a souvent dû dire oui. Tristan Bernard recevait un jour un candidat pour le poste de secrétaire. « Eh bien, vous me paraissez convenir totalement pour ce poste. Vous commencez dès demain. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom ? » Le candidat en question était Bégue. Il avait réussi à contenir son bégaiement durant l'entretien, mais... « Bé, 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 Béhard ! » « Diable ! Ça ne vous ennuie pas si je vous appelle tout simplement Béhard ? » Apprenant qu'un vieil excentrique venait de se suicider, il demanda des explications. On lui répondit, « C'est qu'il s'ennuyait terriblement. » Tristan Bernard dit alors, « Ficht, drôle de façon de se distraire. » Lors d'une assemblée de la Société Générale des Auteurs, Tristan Bernard se trouvait assis à côté d'Alexandre Bisson. Cet auteur était affligé d'un terrible bégaiement, et il voulait constamment prendre la parole. « Je demande la pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-le ! » « C'est au bon Dieu que t'aurais dû la demander ! » L'actrice Sarah Bernard était fascinée par les sciences occultes, et elle faisait tourner les tables pour entrer en communication avec les esprits. Quand Tristan Bernard l'apprit, il voulut se moquer des mœurs légères de l'actrice. Il déclara, « Elle devrait faire parler son lit, ce serait tellement plus amusant. » Lors d'une soirée au théâtre. « Mince, j'ai raté le premier acte ! » Rassurez-vous, l'auteur aussi. Un auteur se lamentait de l'insuccès de sa pièce, auquel tout le monde s'accordait à dire qu'elle était médiocre. Il déclara à Tristan Bernard, « Je n'aurais jamais dû la signer. » Celui-ci répondit, « Mais si, mais si ! » « Et puis de toute façon, on vous aurait certainement reconnu. » Tristan Bernard se promenait un jour à Paris avec un auteur resté inconnu. Ils s'arrêtèrent devant une porte ornée d'une plaque disant, « Ici a vécu Huit semences. » « Je suis bien curieux de savoir ce qu'on inscrira sur le dessus de ma porte après ma mort. » « Appartement à louer. » Tristan Bernard n'était pas le seul à se moquer du bégaiement d'Alexandre Bisson. Un jour, celui-ci était venu lire sa dernière œuvre à Michaud, directeur du théâtre des variétés. Michaud lui dit à la fin, « C'est très amusant. Mais pourquoi avez-vous écrit une pièce où tous les personnages bégaient ? » Sarah Bernard, la plus grande actrice du XIXe et du début du XXe siècle. Elle est la première personnalité à faire une tournée mondiale et elle jouera sur les cinq continents. On peut la considérer comme la première star mondiale et c'est pour elle qu'a été inventée l'expression « monstre sacré ». Un jour, une jeune actrice interrogea Sarah Bernard sur le trac. Celle-ci lui répondit, « Tu verras petite, ça deviendra le jour où tu auras du talent. » Sarah Bernard voulait toujours avoir raison. Elle dit un jour à un auteur, « Vous fumez trop, vous mourrez jeune. » L'auteur répondit, « Mon père a 80 ans et il fume toujours. » Sarah Bernard ne se laissa pas démonter et répondit, « S'il ne fumait pas, il en aurait 100. » Bernard Shaw demanda à Sarah Bernard, « Cela vous gêne-t-il si je fume ? » Elle répondit, « Cela ne me gênerait même pas que vous brûliez. » Georges Fedot, un autre grand dramaturge français, auteur notamment de La Dame de chez Maxime. Un jeune acteur, pas réputé pour son intelligence, dit un jour à Fedot. « Maître, depuis avant-hier, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. » « Vraiment ? Et elle ne s'ennuie pas toute seule ? » Lors d'une discussion, on parlait d'un garçon timide qui restait toujours dans les jupes de sa mère. Fedot déclara à ce propos, « Il s'y fera des relations. » Un auteur assez prétentieux avait reçu un accueil plutôt mauvais pour sa dernière pièce. Il dit à Fedot pour se consoler, « En tout cas, je n'ai pas été sifflé. » « Bien sûr. Mais remarquez qu'on ne peut pas bailler et siffler en même temps. » Dans un salon, Fedot avait subi depuis plus d'une demi-heure le discours barbant d'un bavard. « Reposez-vous, mon ami. » « Mais je ne suis pas fatigué. » « Alors, reposez-nous. » Au sujet d'une jeune femme qui, sous ses airs candides, cachait une nature impétueuse, Fedot dit, « Elle respire la vertu. » « Mais elle est vite essoufflée. » Harry Bohr avait été traité de mauvais acteur par Fedot. Il le rencontre alors dans un café. « Monsieur Fedot, je vous emmerde. » « Oh oui. » Un ami se trouvait chez Fedot et lui demanda s'il pouvait emprunter un livre de Paul Adam qui se trouvait là. Fedot lui dit, « Volontiers, à une condition, que vous promettiez de ne pas me le rendre. » Henri Jansson, scénariste pour le cinéma des années 30 aux années 60, sur l'actrice Vera Koren qui avait un défaut d'élocution. Elle est si mauvaise qu'elle se siffle elle-même. Napoléon dit un jour de son ministre Talleyrand « Vous êtes de la merde dans un bas de soie. » Sacha Guitry jouait le rôle de Talleyrand dans un film. Henri Jansson déclara « Il ne lui manque que le bas de soie pour être un incomparable Talleyrand. » Henri Jansson avait critiqué un auteur médium. Celui-ci l'a retrouvé dans un café et l'a frappé. Un policier est arrivé et a demandé à Henri Jansson s'il voulait porter plainte. Celui-ci a répondu « Oui, contre inconnu. » Lors d'une soirée théâtre où Henri Jansson assistait à la première d'une nouvelle pièce, il sort à l'entracte et part récupérer ses vêtements au vestiaire. Comment ? Vous partez déjà ? Oui, j'ai vu le premier acte et comme je suis sûr que celui qui l'a écrit a aussi écrit les deux autres. Abel Bonnard était un écrivain collaborationniste et homosexuel. Henri Jansson l'a qualifié de « gestapette ». Il rencontra un jour un journaliste qui avait critiqué un des films dont il faisait les dialogues. Il lui dit « Votre papier, je l'ai lu d'un « derrière distrait ». Louis Jouvet, un des plus grands acteurs du théâtre et cinéma français d'avant-guerre. Louis Jouvet auditionnait une débutante. Celle-ci déclamait son texte avec beaucoup d'exagération. Oh, rage ! Oh, désespoir ! Oh, vieillesse ennemie ! Où suis-je ? Au conservatoire. Mais pas pour longtemps. Une autre audition au conservatoire avec le comédien François Perrier dans le rôle de scapin. Si Molière t'entend, il doit se retourner dans sa tombe ! Eh ben comme ça, il est à l'endroit puisque vous avez joué hier dans l'école des femmes. Une jeune comédienne admirative disait tout le bien qu'elle pensait d'un Louis Jouvet plutôt jeune. Ah, quelle pétulence ! Mais mademoiselle, qui donc vous autorise à me tutoyer ? Sacha Guitry, dramaturge français ayant écrit plus de 124 pièces et réalisé plus de 36 films. Lors d'un dîner où il s'était particulièrement ennuyé, Sacha Guitry prit congé de la maîtresse de maison et lui dit C'est si gentil à nous d'être venu. Yvonne Printemps reprochait à Sacha Guitry, son mari, un certain manque d'ardeur. Celui-ci, lassé, lui dit Quand vous serez morte, on pourra graver sur votre pierre tombale enfin froide. Et sur la vôtre, cher ami, on pourra marquer enfin raide. On venait d'annoncer la mort du pétomane, vedette de l'époque connue pour ses paix. Sacha Guitry dit en guise d'horizon funèbre C'est la fin des haricots. Une jeune comédienne venait d'auditionner pour Sacha Guitry. Je sais déjà, maître, que pour réussir au théâtre, il faut à la fois du talent et du culot. Oui, mon petit, mais vous, vous devrez vous débrouiller avec le culot, son nom. Georges Lecomte venait d'être élu à l'Académie française. Sacha Guitry dit « Ces livres sont désormais d'un ennemi immortel. Une jeune femme avec qui Sacha Guitry venait de rompre était au désespoir. » Dis-moi au moins, dis-moi qu'un jour tu me reviendras. Un jour peut-être, mais pas plus. À la libération, Sacha Guitry qui avait invité de nombreux officiels à dîner, fut arrêté et emprisonné à la prison de Drancy. Il vit arriver et en visite sa femme, sa première femme, et il dit « Un malheur n'arrive jamais seul. » Sacha Guitry reçut un jour un parfait inconnu qui se révéla insupportable de suffisance et bientôt de sanggène. À la fin de l'entrevue, l'acteur ouvrit une boîte de cigares pour son invité. Le visiteur en remplit ses poches et dit « C'est pour la route. Merci d'être venu de si loin. » Karl Lagerfeld, couturier franco-allemand et directeur emblématique de la maison Chanel. Un journaliste lui demandait ce qu'était le style Chanel. Il lui répondit « Si tu pisses partout, t'es pas Chanel. » Une autre fois, il déclara « Je me souviens d'une créatrice qui disait que ses vêtements n'étaient portés que par des femmes intelligentes. » Évidemment, elle a fait faillite. Un jour, on l'interrogeait sur les tatouages. « Je pense que les tatouages sont horribles. C'est comme porter une robe Pucci à vie. » On l'interrogeait un jour sur son ancien ami et rival Yves Saint-Laurent. « J'ai une vision assez optimiste et légère de la mode. Je trouve que faire chier les gens en leur disant qu'on est un artiste tourmenté, ce n'est pas élégant. Les femmes achètent des vêtements pour être heureuses dedans, pas pour porter sur leurs épaules les drames des gens qui les font. L'alcoolisme de Saint-Laurent ne rendait pas ses robes plus belles. Les couturiers effondrés comme des fleurs non arrosées dans des t-shirts sales, ce n'est pas mon truc. Vous savez désormais que si vous voulez être méchant, faites-le au moins avec style. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, on en fera peut-être un deuxième épisode. Sinon, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine, camarade ! Sous-titrage ST' 501